Et bien salut tout le monde, bienvenue pour la 13ème partie de cette carrière sur Project Cars. On continue l'évolution de la saison en Ginetta Junior G40 et cette fois-ci on fait escale à Brandzach. On continue notre tour d'Angleterre, on est sur la version Grand Prix du tracé de Brandzach. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela va se passer. On est à l'avant-dernier week-end de course, il y a encore beaucoup de points à prendre mais on peut aussi en perdre énormément. Donc il va falloir essayer de faire bien mieux que ce qu'on a connu à Silverstone où c'était plutôt une noyade publique, on va se parler honnêtement. Il y a des week-ends où ça marche et il y en a où ça ne marche pas. Et on va essayer que celui-ci ne parte pas en fiasco dès le début. Alors avec les pneus froids, ça va être compliqué. Alors oui, je suis dans un dilemme parce qu'en fait la séance est sous menace de nuages puisque la température est vraiment incertaine. Donc honnêtement, je ne sais pas, on va voir comment cela va se passer. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que si ces voitures doivent être pilotées comme elles l'ont été à Silverstone, ça risque de poser problème. Surtout pour moi, il n'y a pas trop. Mais moi je pourrais y perdre gros. Donc voilà, vous venez de voir le virage à gauche qui nous fait passer sur la version Grand Prix du tracé. On quitte la version Indy qui fait une cinquantaine de secondes, en fait, qui est très courte et qui n'est pas forcément facile. Il ne faut pas se dire que parce que c'est court, c'est facile. Bien loin de là. C'est un circuit assez complexe qui n'offre qu'une bonne trajectoire. Eh bien, s'il y a quelqu'un sur cette même trajectoire pour le doubler, ça va être compliqué puisque vous ne pouvez pas aller plus vite vu qu'il n'y a qu'une trajectoire rapide. Donc le problème en course peut se poser si on part loin. Partir loin, on va éviter, même si j'ai de nouveau augmenté les forces de lier. On est à 94% maintenant, histoire d'avoir un peu de résistance de la part de cette Genita Cup, on va l'appeler comme ça. Alors, on nous dit qu'on peut aller chercher la pôle, ce qui est un bon encouragement déjà. Donc en fait, voilà cette Genita Cup qui sert de course support au championnat britannique de superturisme, le célèbrissime BTCC. Alors, est-ce qu'on peut descendre ici en 4 ? Je me suis toujours demandé. Oui, ben voilà. Le Paddock Hill Bend qui passe en 4. En 2ème ici pour le droit. Alors ce Grand Prix, ce Brands Hatch en version Grand Prix justement a accueilli plusieurs Grand Prix de Formule 1. Dans les années 70 et les années 80. Et un des plus marquants personnellement, ça restera celui de 86 où ce cher Jacques Laffitte a failli perdre ses deux jambes. Suite à un carambolage monstrueux au départ. Et Saligier est allé s'écraser dans les murs des pneus. Et la tolle en abeille, la carrosserie en abeille à coque de survie de Saligier est venue s'écraser sur ses jambes. C'est un peu les rares souvenirs que j'ai de Brands Hatch. Sinon, il y a une course de Formule 3000 dans les années 80 aussi qui a été une catastrophe dans la descente qu'on vient de passer où il y a un pilote qui est parti à la faute et qui a emmené je pense 10, 12 voitures avec lui. C'était assez impressionnant pour l'époque. Et là, je vais prendre peut-être un offre. Ah non, on n'a pas pris de hors-piste. Ça aurait pu être cher payé. Allez, on continue la progression. On continue de chauffer la voiture. Les pneus ne sont pas encore au max. On va voir ce qu'on peut tirer de cette voiture. Vous voyez, ça survire beaucoup aussi. On va voir comment le secteur se découpe. Et quelle place va nous offrir ce premier tour ? Alors, il ne faudra pas trop se fier à la place, mais bien au chrono. Puisque la place, on va être dans les premiers à faire un tour. Donc, on sera forcément dans les trois premiers. Mais voilà, on n'a pas de meilleur secteur non plus. Donc, ça risque d'être assez moyen. Et on fait le troisième temps. Il y a With a Row. Et With a Row qui est le pilote actuellement le plus dangereux au championnat. Alors, on enchaîne déjà un tour qui nous a mis. Voilà, on tombe du 3 au 6ème rang, déjà 7ème. Oh, et là, on est allé titiller le bord de piste. Et ça peut déjà mettre un terme à la séance, puisque le Grand Prix est assez long, mine de rien, le circuit Grand Prix. Et il ne reste que 5 minutes. Donc, je pense qu'on va pouvoir encore faire une tentative. Et qu'après, ce sera terminé. Alors, voilà. Donc, pas de droit à l'erreur avec ce tracé. On va voir si on a un bon rythme. On va continuer d'attaquer pour garder les pneus en température. Et puis, le Brandzach, aujourd'hui, c'est surtout le BT-6C, comme je vous le disais, et les courses de Blampin, donc les courses de GT3, qui prennent place sur le tracé assez régulièrement. Oh, et là, on est resté accroché au vibreur. Moi, je l'ai bien senti, peut-être pas vous. Alors, on va continuer l'attaque. Il va rester 4 minutes 25. Donc, ça peut nous offrir 2 tours. J'ai été mauvaise langue. Ça va nous laisser 2 tours. Alors, il ne faut pas les gâcher. Ici, là, il faut absolument qu'on améliore ce secteur. Enfin, les 3 secteurs, en fait, puisqu'on peut gagner dans les 3. Allez, on descend. En 4 pour le droit. Le Paddock Hill. On va rester en 4 ici pour la montée. En 2e pour le droit. Et on relance. En fait, le souci, c'est que dans ce virage-là, il faut absolument aller mettre 2 roues dans l'herbe. Mais pas trop, en fait. Donc, c'est très tendu. Le long gauche, ici, qui se referme, qui est à plus de 90 degrés. Enfin, moins de 90 degrés, techniquement. Parce qu'il se referme, bien sûr. Vous aurez compris ce que je veux vous dire. En parlant du virage. On tombe en 4 ici pour les grandes courbes. Il y a 2 cordes, normalement. Voilà. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, par contre, il faut... Tomber en 3. Sinon, on est surpris. Et on peut se retrouver au-delà du vibreur. En temps normal, on peut passer en 4 si on est chaud. Mais là, vu le temps qui reste en session, ça semble compliqué. On a le meilleur temps du deuxième segment, ce qui est une bonne chose. Ce qui est déjà bon. On arrive à mettre un segment dans le mauve. Alors, si vous ne savez pas pourquoi je dis dans le mauve, puisque c'est le symbole du meilleur temps absolu en compétition automobile, en général. Du moins, c'est comme ça sur les écrans de contrôle. Des compétitions. Et on a fait un très bon deuxième secteur. Et on va faire un tour bien plus rapide. Est-ce qu'on va pouvoir aller décrocher un top 5 ? Ce serait déjà une belle chose. Et c'est la pôle ! Et alors, maintenant, on a 2 minutes 17 pour aller refaire le même tour et se mettre en pôle pour la deuxième manche. Alors là, si on arrive à récupérer la pôle dans les 2 dernières minutes pour les 2 manches, ça peut faire la différence. Et on a un gap potentiel qui est compliqué. On a une demi-seconde de retard dans le premier secteur. Ça peut se rattraper, bien sûr, d'autant qu'en devant, il y a une piste claire. Et oui, de nouveau, une demi-seconde dans ce secteur-ci. Il faut que ça améliore notre deuxième chrono. On va voir combien on avait fait. Alors qu'il va rester 54 secondes. Alors, on était en 1'47 lors du moins bon de nos chronos. On ne garantit pas qu'on fera mieux cette fois-ci. Et on fait le même... On a récupéré pas mal dans le dernier secteur. On fait 2 dixièmes de moins. Ça peut nous mettre pas mal pour la deuxième manche. Ça peut nous mettre pas mal pour la deuxième manche. Eh bien, voilà. On va se conclure ici ces qualifs. On avait moins d'essence aussi, ce qui a fait peut-être qu'on a récupéré un petit peu de temps. En tout cas, on a fait un secteur intermédiaire très mauvais. Par contre, le troisième secteur était monumental. Alors qu'on n'a plus d'essence. Et que la séance va se terminer. Et on prend donc la pôle pour 3 dixièmes. Ce qui n'est pas énorme malgré tout. Il nous a fallu 4 tours. Oui, on est parti à la limite. À la limite du jumpstart. Et on prend un excellent envol. Regardez la différence qu'on a déjà prise. Avec nos adversaires. C'est dingue, les Ginetta, j'arrive à prendre des départs de feu avec cette voiture. Ou des départs catastrophiques. Je pense qu'il faut vraiment caler l'embrayage et lâcher au bon moment. Et derrière, ça va revenir. On prend toujours dans Project Cars de très bons envols. Et ensuite, la bête est lâchée. Et le deuxième vient vous remonter dessus assez violemment. Mais les premiers hectomètres sont souvent pour vous. Ce premier tour qui se passe bien. On garde le commandement. Et c'est Jung Lee qui est actuellement deuxième. Ce qui est une bonne chose. Et on est allé un peu large ici. Ça va, on n'est pas allé au-delà du vibreur. Mais on a perdu grandement d'élan. Alors là, au niveau de l'élan, ça semble compliqué de conserver le pilote de derrière nous, justement. C'est un circuit de vitesse et on n'est pas forcément les plus agiles pour se défendre. Donc ici, en cours, ce sera troisième, les gars. La vraie. Mais faute de pouvoir faire mieux. Et l'attaque à l'intérieur, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Non, il est toujours derrière. Jung Lee. Alors, pas de nouvelles de nos amis habituellement aux avant-postes. Du moins, pas directement. Oh là là, et Jung Lee qui est parti dans le gravier. C'est le Oliveira qui reprend le second rang. Et on conclut le premier des trois tours de cette manche sprint. Et on va essayer de se concentrer également pour glaner le point accordé au tour le plus rapide. C'est vrai que dans ces conditions-là, au classement, chaque point est important. Et là, c'est deux roues dans le gravier qui vont nous causer beaucoup de tort. Et même la perte du commandement. Alors là, voilà. C'est une erreur classique. Si vous connaissez Branzach, il va peut-être même perdre le podium. Voilà, puisque González vient de reprendre la troisième place. Alors là, ça, ce n'était pas au programme. Allez. On lui laisse la place malgré tout. Là, il a largement la place. Notre ami González pour se défendre. La trajectoire, vous voyez, qui est bien particulière. Et González qui est toujours là. Mais bon, voilà. On va lui faire comprendre que c'est nous qui devons récupérer cette troisième place. Et González qui va justement perdre la quatrième. Au détriment de González. La quatrième place va revenir donc à... Regardez bien en bas à droite. Vous allez voir sur l'ATH. Moi, je me concentre sur le pilotage. Et on peut aller... On a une bonne voiture. On n'a pas peut-être forcément la vitesse de pointe. Mais on a quelque chose qui peut être efficace dans les enchaînements. Par contre, il faut arrêter d'accrocher tous ces vibreurs. Non, c'est bien González qui a réussi à prendre l'avantage sur le pilote qui était au ralenti. Je n'ai pas vu son nom tout à l'heure lorsqu'il est allé vénétre deux roues dans l'herbe. Et là, attention de ne pas laisser filer trop de points. Parce qu'on a une chance de ne pas avoir directement nos adversaires. Et on peut faire l'écart. En tout cas, le soleil est présent. Et ça, ça me soulage. Vous pouvez imaginer pourquoi après la manche de Silverstone. Et de nouveau, ça va être large là. Non, ça va. Ils sont sur la bonne trajectoire. C'est moi qui ai été trop court. Et on est très bien ressorti. Est-ce qu'on va tenter d'aller attaquer Rootledge à l'intérieur ? Et on se place avant le Paddock Hill Bend. Ça va être compliqué de freiner sans se toucher. Et on se touche justement. Et là, c'est lui qui est venu refermer la porte sur moi, navré. Et il est allé bien mettre deux roues dans le gravier. Et perdre sa seconde place. Et c'est maintenant Oliviera. Oliviera, pardon. C'est chaud d'apprendre les noms. En pilotant. C'est une division connue. Je reconnais le nom à peu près de loin. Donc, Oliviera et Rootledge. Des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir devant depuis le début de saison. Donc, ça peut être intéressant pour créer un gap au général. Même sans forcément aller chercher la victoire. Mais en se contentant de prendre les points. Je pense qu'on ne doit pas être mal non plus au niveau du tour le plus rapide de la course. Et je ne pense pas que je vais aller attaquer pour la victoire. Puisqu'il faut savoir prendre les points. Alors oui, je sais que la Fouca voudrait qu'on aille attaquer. Mais s'il n'y a pas vraiment une opportunité intéressante d'attaquer. Je ne vois pas l'intérêt d'aller nous mettre tous les deux dans le bac au dernier virage. Et de terminer 19 et 20ème. Je crois que là, on n'est pas mal dans le rythme. On va freiner ici. Et on va lui demander peut-être de conserver la deuxième place à la voiture. Vous voyez, il ne faut pas en demander trop. Il vaut mieux se concentrer. Et attendre peut-être la faute du pilote devant. Mais ça n'arrivera pas. Et ça va être la victoire. La première de la saison pour Jackson Oliveira. Nous allons glaner la deuxième place sous le drapeau à Damier. C'est Gonzales qui va compléter le podium de cette manche sprint. De Branzach. Et donc John Lee qui est 4ème. Et vraiment, les pilotes de tête de championnat qui sont très loin. Regardez. Worthington qui est 3ème je crois et 9ème. Et alors là, il nous manque... Regardez Ron Robertson qui est quand même très loin aussi. Ah oui, ce n'était pas la manche des hommes de tête. Donc au niveau des points, Oliveira qui prend les points pour le tour le plus rapide au classement général. On commence à creuser avec nos 3 victoires un petit peu d'avance sur Witherow et Worthington. Donc on va voir. Il reste quand même... On n'est pas encore champion. Les amis, il y a encore énormément de points à prendre. Je pense qu'il y a quelque chose comme 90-100 points à prendre. Une météo dégagée pour la deuxième course. Donc c'est formidable. Un petit pied sur le frein parce qu'on ne sait jamais si ça peut démarrer avec ses départs en pente. Ok, let's get a nice clean start. Contrôle le wheel spin, watch those mirrors, we'll see you on the other side. Et de nouveau, on a pris un bon départ. Et là, il va y avoir 5 tours et un pit stop à marquer. En espérant qu'on n'ait pas de problème. Parce que ça, ça me stresse. Vous ne pouvez pas imaginer le stress que peuvent procurer des soucis mécaniques. Alors, on va essayer d'être tendre avec la boîte que les garçons n'aient pas à mécaniquer quand on va rentrer. Parce que oui, les dégâts mécaniques sont activés, je le rappelle. On joue sans assistance, enfin avec les assistances réelles. C'est-à-dire que si une voiture dispose d'une aide, elle sera activée dans le monde réel. C'est un peu le même principe que, par exemple, en GT3, vous avez l'anti-patinage. Et en Formula Rookie, vous n'avez pas d'ABS. Je vous donne un petit peu un exemple. Comme ça, vous savez un petit peu comment je joue. Au niveau de l'IA, on est à 94. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la résistance un petit peu plus accrue. Mais on garde quand même les rênes du championnat sans forcément s'envoler. Je trouve ça très chiant, les gens qui font des let's play avec une IA moyenne et qui... Oh, encore fait premier, c'est génial ! Il n'y a pas d'intérêt, et pour vous, et pour le gars qui pilote. Alors là, par contre, le soleil va nous obliger. Où sont mes lunettes de soleil ? Ça doit être dans la boîte à gants de cette Ginetta que sont mes lunettes de soleil. Parce que là, je vous avoue que la descente, heureusement que ce n'est pas dans un grand freinage. Parce que ça pourrait porter à conséquence. Alors, il faudrait que la troisième rentre dedans, c'est mieux. Ah là, oulala, oui, là. Le soleil, il est bien présent. Et s'il va falloir aller regarder dans le rétro, ça risque de poser problème. Beaucoup d'ombre sur le circuit, et on est touché ! On a été touché par John Lee, qui était deuxième et troisième, qui a dû s'écarter et aller visiter le bac à gravier de l'extérieur. Et attention à John Lee, qui a failli en mettre trois dehors. Et on a pris un bon départ selon notre spotter. Et on entame donc le second des cinq tours de cette manche endurance, dirons-nous. Et on est toujours au commandement, même s'il y a eu une attaque de John Lee. Le pilote avec la voiture et l'union check sur le capot. En tout cas, de nouveau, je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose, de le préciser, mais ce Project Cars est visuellement très impressionnant. En termes d'effet de lumière, j'entends bien. C'est assez bluffant. Allez, on entame la partique GP du tracé. On améliore logiquement, puisqu'on a passé le transpondeur à plus de 100 km heure, alors que tout à l'heure, on l'a passé quasiment arrêté au départ. 6 litres, on ne consomme pas de trop. On va devoir stopper. Alors, on a la pression par le gars derrière. C'est vrai qu'il est présent. Il est à moins de 4 dixièmes. On le voit en bas sur le petit chrono en vert. Vous pouvez le constater. Oh, et là, je vais aller trop loin. Oh, et là, la petite faute. Et on est percuté. Et est-ce qu'il va passer ? Oui. Johnny est passé. J'ai été surpris au freinage de la voiture qui a surviré. Alors, on doit boxe, dyslap. On doit rentrer. Alors, comme il fait dégager, je vais simplement retarder peut-être mon arrêt. Je vais voir ce que fait le leader. Si on peut créer peut-être, je ne sais pas, un undercut. Voir s'il y a du monde également qui rentre. Attention là, parce que le troisième route ledge, qui est également très bon ce week-end, s'est également présenté. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en piste, les amis. On va profiter d'une piste un peu plus claire et essayer d'attaquer. Et on rentrera au tour prochain. Et il faut également que je change la manipulation. Et ce que je dois faire lors de mon arrêt au stand, tout simplement parce que j'ai toujours la configuration des pneus pluie qui avait été sélectionnés pour... Le meeting de Silverstone. Il avait tombé des cordes, on ne va pas se mentir, c'était vraiment le déluge. Et c'est Dave Flynn qui a récupéré le second rang à ce moment-ci de l'épreuve. Et vous voyez sur la minimap en haut à gauche que beaucoup de voitures repartent déjà. Il va falloir faire la différence tout simplement lors de l'arrêt au stand. Et j'espère sincèrement que les soucis mécaniques vont nous épargner cette fois-ci. Et que l'équipe fera preuve de compétence. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Enfin, la voiture aussi a eu des soucis mécaniques. Peut-être de ma faute, j'étais peut-être un petit peu moins tendre avec la boîte que ce que j'aurais dû dans certaines conditions de course. On passe en quatrième mesure des pneus, ça va encore. Puisque celle-ci est activée bien sûr. Elle est en x5 je crois. Oh ! Et ça explique peut-être que voilà, je suis parfois un petit peu à la limite. Dans certains endroits. Et on est en tête pour une seconde. Donc ça veut dire qu'on n'est peut-être pas si bien comparé à nos amis qui ont fait l'undercut. Enfin, qui sont rentrés au deuxième tour, c'est pas vraiment un undercut. Mais on va rentrer à la fin de ce troisième tour de course. Donc on a passé la mi-course bien sûr. Et on va voir si on peut monter un nouveau train de pneus slick. Parce qu'on ne va pas monter des pneus pluie bien sûr. Et on plonge ici à droite toute. Et il faut bien freiner. Puisque voilà, il y a le petit S. Et attention. Voilà, donc la petite coupure nécessaire. Au ravitaillement. Allez, il faut que ça se passe bien les amis. Il faut que ça se passe bien. On change les gommes. C'est la réglementation bien sûr. Et le stress, hein, qu'un message s'affiche sur la voiture. Mais pour l'instant, tout va bien. Allez, on peut repartir. Et voilà, ça s'est très bien passé. On a fait un bon arrêt. Et on va repartir. Alors qu'il fait de plus en plus sombre sur ce tracé. On va repartir. Peut-être non, on ne sera pas en tête. Ça, je peux vous le garantir. On sera peut-être troisième. Attention, il y a peut-être quelqu'un derrière. Et non, c'est John Lee qui est premier. Oh, la deuxième place, ça va se jouer à pas grand-chose. Et non, malheureusement, la deuxième place nous file entre les doigts. C'est Rootledge qui va récupérer. Et c'est Worthington, attention, qui est quatrième derrière nous. On va devoir allumer les phares. On ne voit plus rien ici. C'est la fin du monde, quasiment. On est dans... C'est l'apocalypse à Brandzach. En tout cas, un brouillard vient d'apparaître. Alors que le crépuscule également se joint à la partie. Les courses sont plus longues. Le soleil se couche, bien sûr. Et là, c'est vrai que certes, c'est magnifique. Mais on a une deuxième place à aller glaner. Et avec des pneus un petit peu plus frais, je pense que Rootledge va avoir du mal de conserver sa seconde place. Il faut les faire monter en température. Ces gommes, il faut bien attaquer. Et on va essayer... Pardon, j'ai trompé. Deux touches, d'un vrai. J'ai vraiment un souci avec ces touches-là. Voilà, comme ça, je vous donne aussi des informations supplémentaires. Et il faudrait même que je passe le bon rapport de boîte pour éviter les soucis. Parce que c'est moi qui vais me faire attraper sinon. Parce que voilà, derrière Worthington, eh bien, il est là. La troisième pour le droit ici. Le soleil pour votre plus grand plaisir. Alors, si vous regardez cette vidéo à 1h du matin sur votre smartphone dans votre lit et que vous vous tapez le soleil en pleine face, vous avez intérêt de réduire la luminosité de votre iPhone. Alors, de nouveau le soleil. C'est vraiment impressionnant. Et les feuilles, bien sûr, les feuilles qui viennent se coller dans les radiateurs. Je ne vois plus rien, ni devant, ni derrière, je vous avoue. Là, la visibilité est vraiment retombée. On va entamer le dernier tour de course. Et on est sixième. Attention, on était troisième parce qu'il y avait des arrêts au stand à effectuer, bien sûr. Et ça va ressortir de toute façon derrière nous. Alors, on nous demande d'aller chercher le gars de vent. Mais ça risque d'être compliqué. Et on a frôlé le gravier. Donc, je pense que, de nouveau, comme tout à l'heure, on va se contenter de prendre les points. Alors, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Mais voilà, il y a un championnat à jouer. Et c'est en prenant ces points-là qu'on pourra peut-être faire la différence en fin de saison. Fin de saison qui approche, puisque c'est l'avant-dernier meeting de ce championnat national de Ginetta. On partira après à l'assaut de l'Europe, j'imagine, comme on l'a fait avec la formula rookie. Et j'ai hâte de voir les tracés qui nous seront proposés. Peut-être un petit peu de variété. On va aller tester quelques circuits allemands, par exemple. Nürburgring serait sympa. On va voir. On va voir ce que nous propose la carrière. Et c'est Lars Niemann, attention, qui est cinquième. Et ce garçon-là est très mauvais. En général, c'est un pilote qui termine généralement dans les 5-6 derniers. Qui accumule des points, accumule des courses, mais qui n'est pas un pilote extrêmement rapide. Donc, ce serait dommage qu'il vienne nous prendre nos points de la troisième place. Alors, de nouveau, comme je l'expliquais, devant, ce sont des garçons qui ne sont pas au niveau du championnat. Donc, c'est intéressant de faire un petit peu de mathématiques. Alors, pour ceux qui sont en plein examen, une pensée à vous pour les mathématiques. Alors, attention, la troisième ici. Alors, il fit vraiment noir. J'ai les phares allumés. Regardez, si j'éteins les phares, je ne vois plus rien. C'est une horreur. Et on va conclure la deuxième manche de ce week-end de Brandzach. De nouveau sur le podium. Donc, deux podiums, une pôle. Deux pôles, pardon. C'est quand même pas mal au niveau des points. On va faire quand même quelques beaux calculs à la fin de cette deuxième manche. Et le drapeau à damier qui s'abaisse sur le vainqueur. Et sur Rootledge qui termine deuxième. Et nous, on va aller cueillir la troisième place. Qui est un podium, ce qui est correct. Honnêtement, voilà. C'est correct. Et c'est donc Jun Lee, pas Chun Lee. Bien sûr, Jun Lee qui remporte la manche Worthington et cinquième. Et regardez, Oliveira qui avait remporté la première course et septième. On va faire un peu les classements après cette quatrième manche du championnat. 35 points donc pour Jun Lee. Nous, on ramène quand même 26 points. Ce qui n'est pas négligeable. Et alors, au niveau du meilleur tour en course, on fait deuxième, troisième et le point de la pôle. Et au classement général, ça nous met. Sachant qu'une victoire, c'est 35 points. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 60 points. Et c'est encore jouable, je pense, pour le championnat. Ou alors, on est champion pour 2-3 points. Je pense qu'on est champion pour quelques points. Parce que techniquement, il y a 2 fois 30 points. Donc, il faudrait que Worthington remporte les deux prochaines manches. Alors qu'il n'a pas gagné jusqu'ici. Ça risque d'être tendu pour lui. Mais je pense qu'on est pas mal au niveau du classement. Donc, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode de la carrière. Et on a eu un succès VIP. Je ne sais pas ce que c'est.